Je vais vous montrer du coup la première image de ce rébus qui n'est pas très très long, peut-être un peu compliqué. Il est peut-être un peu compliqué. Alors c'est parti ! Vous voyez, vous avez six images. Et on va commencer par l'image mystère, le mot mystère qui est derrière l'image 1. Alors, je vous vois déjà, vous avez plusieurs éléments. Vous avez déjà cette lettre. S.E. Il va falloir la garder. Il faut la garder, il faut la rajouter à cette image. Que représente cette image pour vous ? Quand vous voyez cette photo, vous pensez à quoi ? Un mot français ? Donc, donnez-moi. Vous pouvez écrire bien sûr en dessous de votre vidéo, en dessous de la vidéo Facebook, pardon. Vous pouvez écrire votre réponse. Par exemple, numéro 1, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, je vais regarder un peu. Qu'est-ce que vous me mettez ? On a un tout petit décalage à chaque fois entre la vidéo et vos réponses. Un commentaire. Qui est-ce ? Qui a répondu ? Ah oui, bonjour. Alors, je vois pas mal de bonjour, Vijaya. Alors, est-ce que vous voyez, Vijaya, par exemple, le mot qui est derrière ça ? Alors, ça s'appelle une manette, comme les télécommandes, vous savez. Une manette de PlayStation, par exemple. Mais cette manette correspond à quoi ? Pourquoi vous l'utilisez ? Qu'est-ce que vous faites avec cette photo ? Vous avez un verbe, par exemple. Vous pouvez, le monopoli, le monopoli, c'est un autre type de ce mot que je suis en train de chercher. Alors, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ? Je vais vous donner la réponse. Le premier mot était « jeu ». Un jeu. Un jeu de société, un jeu vidéo. Donc, cette symbolique était celle du jeu. Et puis, vous avez le mot « ce ». Donc, il y a ce jeu. Déjà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est ce jeu. Bon. On continue avec le mot mystère numéro 2. Ouh ! Mon mystère numéro 2. Vous avez une main avec un doigt, l'index, posé sur la bouche. Et il fait un signe de ne pas faire de bruit, garder le silence. Moi, j'aimerais que vous me donniez le verbe qui correspond à ça. Un verbe. Donc, juste un verbe. Conjuguer, si possible. Je vous ai aidé, je voulais conjuguer un peu. Mais comment vous dites quand vous voulez qu'une personne ferme la bouche ? Pas vulgairement, de manière la plus académique possible. Alors, je regarde vos réponses. Je dis bravo à Mimi qui a dit « je joue, jouer, jeu, silence ». Alors, Vijaya, vous dites « taisez-vous » et j'accepte cette réponse. J'accepte cette réponse et je vous la donne. Ce n'est pas exactement « taisez-vous ». J'ai juste gardé le « t » « tais-toi », « taisez-vous ». Mais c'est le verbe donc « se taire ». Cette personne est en train de taire la vérité, quelque chose. Donc, on va passer au mot mystère numéro 3. Qui est hyper facile, vous le connaissez. Vous avez l'habitude de le voir dans les rébus. Je l'utilise très souvent parce que je commence à manquer d'inspiration. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il représente ? C'est une, quelque chose que vous avez là, dans votre bouche. Je pense que ça va aller vite, ça. Une dent. Oui, bravo. Bravo, bravo. Bravo, Vijaya. Bravo, Mimi aussi. Pas de problème. Une dent, celui-là, il est facile. Allez, on avance. Ouh ! Alors, je vous aide. Je vous donne une indication. Ici, ce n'est pas exactement l'animal que l'on cherche. Mais plus précisément, on va dire, cette zone-là. Alors, je pense que ça va être un peu gros. Cette zone-là, celle-ci. Vous voyez ? On va la faire comme ça. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle, ça ? Alors, c'est la bouche. C'est un lion. Bravo, vous avez tous trouvé, c'est un lion, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la bouche du lion. Je vous l'avais, on l'avait vu dans une autre, dans un autre rébut. Je ne sais plus exactement quelle expression c'était. Mais, vous savez que pour les êtres humains, on utilise le mot bouche. Mais pas pour les animaux. On ne peut pas dire, le chien a une bouche. Le chat a une bouche. Le lion a une bouche. Non. Qu'ont les animaux ? Alors, est-ce que vous savez ? Le lion, oui. La mâchoire, c'est très spécifique. C'est bien comme mot. C'est un très bon mot. La mâchoire, c'est plus le fait que ça s'articule. C'est l'os. C'est ça. Donc, ce n'est pas la mâchoire. Ce n'est pas la barbe non plus. La barbe, c'est pour les êtres humains. Mais vous pensez peut-être à la crinière. Non. Imaginez que ce n'est pas un lion et que vous pensez à un chien. Vous ne dites pas qu'un chien a une bouche. Vous dites qu'un chien a une... Pas des canines non plus. Ça commence par un G. C'est aussi une insulte. Ça peut être une insulte. Est-ce que je vous le donne ? Est-ce que quelqu'un l'a ? J'attends. Canine, canale, la barbe, mâchoire, le lion, la dent. Bon, ça c'était avant. Allez, oui, Kelly, Kelly Fast. Eh bien, super, c'est exactement ça. C'est la gueule. Gueule. La gueule. D'accord ? Alors, vous avez ce jeu. Té. Dans. Gueule. La gueule. Allez, on continue ? Hyper facile. Hyper facile, mais c'est une petite erreur que les élèves font souvent. Je parle de le chien. Je rêve de le cinéma. Non. Qu'est-ce que vous dites ? De et le, c'est impossible à trouver en français. De et le à côté, c'est impossible. Vous savez ce que ça donne. Qu'est-ce que vous écrivez ? Ça ne donne pas O, Cathy. C'est bien DU. Bravo, Bijaya. Bravo, Kelly aussi. DU, oui. O, c'est A, LE. Mais c'est une bonne réponse aussi. Donc, en effet, DU. Ça, c'était le petit point grammatical. Et la dernière photo. Vous allez au plus rapide. Allez, au plus rapide. Quel est cet animal ? Là, vous avez juste à donner le nom de cet animal que je trouve magnifique. Comment s'appelle cet animal ? Oui, Mimi, je parle du cinéma. Très bien. Oui, bravo, Bijaya. Le loup. Le loup. Le loup qui a un P final, mais il ne se prononce pas. Ce n'est pas loup. C'est loup. Bravo, Ranka. Moi aussi, je vois toutes vos réponses. Loup. Bravo, Cathy. Eh bien, voilà. Vous l'avez. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, ça, comme expression ? Est-ce que vous pouvez... Ah, pardon. Je vous la donne. Hop là. Loup. Est-ce que vous pouvez me donner, m'écrire correctement dans vos commentaires Facebook la véritable expression qui, je pense, vous la connaissez parce qu'elle existe assez de manière similaire dans d'autres langues. Et en anglais, je crois que c'est similaire. Donc, vous avez se jeter dans gueule du loup. Alors, il y a des éléments qui ne sont pas corrects. Il y a des mots qui manquent aussi. Est-ce que vous êtes capable, donc, de m'écrire la bonne expression ? Je vais regarder vos réponses de suite. Le loup. Bravo, Mimi, aussi. Je vois. Allez. La première qui écrit ou le premier. Je crois que nous sommes entre femmes aujourd'hui, mesdames. Il n'y a pas un homme qui s'est connecté ? Eh bien, écoutez. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour nous. Quelle est l'expression, alors ? Est-ce que vous pouvez l'écrire ? J'attends encore un peu. Qui va être la première personne à m'écrire ? Se jeter dans gueule du loup. Se jeter dans, je vous aide. Se jeter dans la gueule du loup. Allez, c'est parti. Je vous la donne. Se jeter dans la gueule du loup. Donc, jeter était le verbe jeter. Jump. Se jeter. Jump yourself. Se jeter dans la gueule du loup. Alors, je vais donc maintenant vous poser. J'ai vu le loup, Mimi. Vous avez déjà vu un loup ? Où ? Où ça ? Moi, je n'ai jamais vu de loup. Dans un zoo, peut-être ? Non, je ne crois pas. Ah si, peut-être. Dans un zoo. Se jeter dans la gueule du loup, mes amis. Qu'est-ce que cela signifie ? Enfin, qu'est-ce que cela signifie ? Je vous propose une idée. Une explication. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Se jeter dans la gueule du loup, c'est prendre des risques inconsidérés, des risques immenses, des risques vraiment très dangereux. Et ne pas avoir conscience du danger. Donc, c'est même si vous voyez que la situation est risquée, est vraiment, vraiment dangereuse. Vous y allez, mais franchement, tout votre corps entier, vous allez littéralement vers le danger. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est vrai, Ranka ? C'est vrai, Kelly ? Alors, Mimi, expliquez-moi. Est-ce que vous comprenez ? Désiré vient d'arriver, se mettre en danger. Oui, Mimi, vous comprenez, du coup, quand vous dites se jeter dans la gueule du loup, c'est littéralement, vous voyez le danger, mais vous courez vers le danger. C'est un peu stupide parfois, d'accord ? Se mettre en danger. C'est donc vrai, exactement. Ça, c'est une bonne réponse pour tout le monde d'ailleurs. C'est vrai. Prendre des risques pour une situation qui peut-être n'est pas vraiment nécessaire, nécessairement dangereuse. Est-ce que Mimi, vous avez compris bien l'explication ? Et les autres, bon, je vois que vous aviez compris puisque vous avez répondu vrai Ranka, vrai Kelly, vrai Désiré, c'est dangereux Mimi, c'est exactement ça. C'est dangereux et vous allez vers le danger, ce qui est un peu trop courageux. Bon, merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé aujourd'hui à cette expression française, à ce nouveau rébut. Moi, je vous dis à lundi prochain, à midi, pour une nouvelle expression francophone, française, suisse, canadienne, vous êtes habitués. Voilà. Merci à vous encore. Je vous souhaite un très bon lundi sous le soleil, j'espère pour vous. Et puis, une très bonne journée et une bonne semaine, bien sûr. Allez, merci à tous. Au revoir.